Bonjour Bruno. Bonjour. On est à Rétromobile, à quelques mois de l'ouverture du centenaire des 24 heures du Mans. Et à cette occasion-là, vous sortez un nouvel ouvrage. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? C'est pour les enfants ? Exactement. En droite ligne de ce qui a été fait l'année dernière, déjà c'est un sujet pour les enfants à partir de 7 ans. On expliquait une BD, ce qui était la semaine des 24 heures du Mans, du pesage jusqu'à la course. Et cette année, en 2023, à l'occasion de Rétromobile, on dévoile la nouvelle BD sur le centenaire des 24 heures du Mans. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? Comment ça s'organise ? On y raconte tout, à peu près, toutes les grandes lignes de l'histoire des 24 heures du Mans, donc de 1923 jusqu'à 2023, voire au-delà de ce qui se passera dans le futur. Et tout ça en combien de pages ? En 96 pages. Ah oui, quand même. On y raconte un petit peu l'histoire, beaucoup d'illustrations, beaucoup de relations avec le temps passé, beaucoup de choses sur ce qui a été important en 24 heures du Mans, toutes les innovations technologiques, tous les grands personnages qui sont passés en 24 heures du Mans, tous les grands vainqueurs en 24 heures du Mans, les records de participation avec Henri Pescarolo notamment, et tout ça sous forme de bande dessinée. C'est génial. On pouvait trouver un meilleur endroit, on était devant la numéro 9 chez Narra Walker, vainqueur en 1923, et juste derrière vous, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas vu, mais il y avait des perfils. On est dans le vif du sujet. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne dédicace. Merci Bob. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada